Et moi la première, je ferais bien un mode, un t-shirt, faire des efforts, mais on décide quand même tous d'être comme ça. Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo un peu spéciale. Ça y est, j'ai l'impression que je commence avec... Aujourd'hui, vidéo un petit peu spéciale. Aujourd'hui, je vais vous parler d'écologie et plus précisément d'écologie et de mode parce que dans mon cas, je trouve que c'est super intéressant et important d'en parler parce qu'en étant une fashion addict, parler du fait que la mode est super polluante, c'est important et pas faire comme si on le savait pas. Je vous en ai déjà parlé un petit peu, fin 2019, du fait que j'avais envie de changer un petit peu ma manière de consommer la mode, d'essayer d'éviter au maximum les grands magasins, mais aussi les ventes en ligne. Mais j'aimerais vraiment bien faire plus que seulement les bannir au maximum parce qu'en fait, il faut vraiment que je me mette dans la tête que même si acheter plein de vêtements, c'est cool, pour nous, ça nous procure un petit bonheur instantané. Mais c'est pas normal. Genre, une veste à 20 euros, ce n'est pas normal. Un t-shirt à 15 euros, ce n'est pas normal. Et une paire de chaussures à 40 euros, ce n'est pas normal. Est-ce que mes choix, c'est d'acheter une paire de chaussures à 20 euros et de faire comme ça en disant « Je ne sais pas pourquoi la 20 euros, mais moi, ça m'arrange qu'elle soit à 20 euros parce que j'ai justement 20 euros à dépenser. » J'en ai marre de consommer des vêtements à si bas prix sans me demander comment c'est possible qu'ils soient à si bas prix. Et même quand je me demande comment ça se fait que c'est à si bas prix, parce qu'on ne va pas se mentir, tout le monde sait très bien que si jamais c'est possible d'avoir des vêtements aussi peu chers, c'est parce qu'on va trouver de la main d'oeuvre pas chère à l'autre bout du monde et qu'après, on doit seulement le réexpédier en Europe avec des avions qui polluent et des bateaux et tout le bordel. Donc on le sait, mais on décide quand même tous d'être comme ça parce que ça nous arrange. Parce qu'en soi, même si on sait tout ça, parce qu'il y a déjà eu des films, il y a déjà eu des documentaires, il y a assez d'informations qui font qu'on est au courant de ça. Et moi, la première, mais je continue à consommer comme ça parce que ça m'arrange. C'est pour assouvir une petite pulsion, une petite envie, un caprice en fait, un p*** de caprice. Mais j'ai plus envie de fonctionner comme ça. Et même je sais que ça va être compliqué parce que le shopping, ça a un effet thérapeutique. Ce qui fait que quand t'achètes des vêtements, après tu te sens mieux. Mais c'est de courte durée. Genre tu réfléchis pas trop et t'achètes des vêtements, tu te sens trop bien, t'es trop contente, nanana. Mais trois heures plus tard, t'as déjà oublié. Enfin, vous avez compris le cycle quoi. Les problèmes écologiques, ils sont là. Ils sont bien réels, ils sont bien présents. Et qu'en plus, on en est tous conscients parce qu'on était tous là il y a quelques mois à partager des photos, des vidéos de l'Australie. On se disait, « Oh, mes pouces petits koalas ! » Mais ouais, c'est bien d'en être conscient. Mais après, si jamais t'es juste conscient que le monde part en couille mais que tu décides d'être comme ça pour surtout pas changer la moindre de tes petites habitudes parce que ça ferait chier ton quotidien de devoir faire attention, bah vas-y, plains-toi. Mais c'est pas en se plaignant que tu vas faire changer les choses. Donc je suis pas du tout en train de donner des leçons. Je parle pour moi parce que moi j'étais la première à dire « Ah putain, l'Australie, nanana. » Ça m'a fait vraiment un choc parce qu'en plus, ma petite soeur, elle avait été il y a deux, trois ans. Elle avait été chez des gens qui ont dû déménager parce que leur maison risquait de brûler. Enfin bref, c'était un peu le carnage et j'ai été encore plus conscientisée par ça avec le fait que ma soeur avait des contacts là-bas. Et donc du coup, je me suis conscientisée à mort par rapport à ça mais ça m'a pas empêchée de quand même aller craquer quelques articles en solde, de quand même aller à Amsterdam faire un peu de shopping. Et en fait, ça m'énerve parce que je me dis « Il faut se réveiller à un moment » et c'est pas seulement en disant « Oui, il faut faire des efforts. » Il faut le faire. Et du coup, moi, la première, j'ai envie de faire ces efforts-là et de faire ce changement-là et d'essayer de le tenir au maximum. Donc quand j'étais à Amsterdam, j'ai fait un peu de shopping et le dernier jour, j'ai été visiter le musée qui s'appelle Fashion for Good. C'est un musée qui nous explique plusieurs choses. Donc d'une part, ça nous réexplique à quel point l'industrie de la mode est une industrie super méga polluante. Par exemple, il faut l'équivalent de 70 douches en eau pour créer un t-shirt en coton. Donc 70 douches, si tu imagines ne pas devoir te laver pendant 70 jours pour faire un t-shirt, là, tu te rends compte un petit peu de la dérive du truc. C'est aussi et surtout motivant pour changer notre manière de consommer. J'ai vu dans le musée une vidéo qui montrait dans combien de mains passent nos vêtements avant d'arriver dans nos penderies. Je ne sais pas si c'est très clair, mais pour qu'on se rende compte du trajet de vie d'un vêtement à partir de la création du tissu, de la collecte du coton et puis de tout ça. Et donc dans une vidéo assez interpellante parce qu'en plus, elle est faite de manière très symbolique en musique et donc du coup, tu te sens frissonné et tu te sens hyper concerné. Mais je trouve ça intéressant de voir ce genre de vidéo parce que ça te rappelle la réalité en fait. Donc si je la retrouve, je vous la mets maintenant. Sous-titrage ST' 501 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 Plutôt que des fonctionnements où on va dire Euh... Ah ouais, on t'essaie de parler d'écologie mais quand tu fais tes courses, t'achètes que des produits pas de saison. Non, c'est pas ça le but. C'est... On va essayer de s'entraider les uns les autres en sachant que personne n'est parfait et personne n'est vraiment légitime. Et que du coup, la seule chose à faire, c'est qu'on s'aide un peu les uns les autres. J'avais aussi envie de vous parler de la soirée. J'ai été à l'anniversaire de the lemon spool. Et du coup, à cet anniversaire, il y avait une des filles créatrices de ce mouvement qui a lu un discours et il y avait un moment où elle parlait d'un truc que je trouvais hyper intéressant et j'étais hyper d'accord avec elle, c'est le fait qu'être écolo c'est pas une orientation politique, c'est pas moi je suis écolo et toi tu l'es pas ça devrait s'imposer à tout le monde en fait parce que tu peux pas dire ah oui mais moi à la cause de l'écologie je suis un peu moins intéressée par ça tu peux pas être plus ou moins intéressée par cette cause parce que c'est un truc qui nous concerne tous notre planète elle est commune à tout le monde et il faut risque de paraître un peu hippie bobo en disant tout ça mais c'est la vérité et il est temps que ça entre un peu dans les esprits de tout le monde parce que tu peux pas dire maintenant à l'heure actuelle que toi tu fais pas gaffe parce que toi moi je suis pas trop écolo tu sais mais comment ça t'es pas écolo, t'es pas écolo ok je te demande pas de voter écolo je te demande juste de toi à titre personnel dans ton quotidien de faire attention il y a plusieurs versions, il y en a qui disent oui c'est trop tard on est quand même déjà tous dans la merde moi je suis plutôt le côté optimiste à se dire bah si il y a moyen mais mais il n'y a pas moyen en restant comme ça et en disant oh la la l'Australie brûle bon, allons-y non, c'est pas possible tu peux pas t'en vouloir et dire oh putain quand même c'est vrai qu'il fait pas très froid pour un hiver et en même temps en disant avec Coca, McDo, Starbucks il faut être cohérent je suis vraiment hyper optimiste par rapport à tout ça je suis sûre que de plus en plus de personnes vont se sentir concernées parce qu'en fait on est tous concernés par ça et qu'il y a de plus en plus de personnes qui vont vouloir mettre leur petite pierre à l'édifice faire leurs petits gestes du chacun ses gestes et que c'est ensemble qu'on arrivera à avoir un avenir meilleur en gros l'union fait la force quoi voilà et aussi pourquoi je voulais vous parler de tout ça parce que pour mon TFE de cette année à la base j'avais envie de prendre comme sujet influenceur est-ce un vrai métier ? dans influenceur j'entendais bien évidemment créateur de contenu mais je me suis rendu compte que quand j'ai proposé ce sujet là il y avait beaucoup de gens de 1 qui ne me prenaient pas du tout au sérieux j'ai eu pour être super honnête avec vous des anciens élèves qui sont venus donner leur avis et qui m'ont un peu démontée mais en 2 temps 3 mouvements devant tout le monde en me disant influenceur après métier mais bien sûr que non c'est tous des gros kékés qui sont là à se filmer toute la journée je suis absolument pas d'accord avec ça vous vous en doutez bien et la preuve il y a clairement des gens qui sont sur youtube et qui font en sorte que leur contenu influence les gens à bon escient j'en ai déjà parlé plein de fois mais je pense à Clara Victoria qui a une chaîne hyper inspirante hyper motivante ma copine Julie tout bêtement mais Julie elle a quand même sa petite communauté et tout ce qu'elle fait c'est pour influencer les gens dans le bon sens et donc du coup je pense que ce résumé à dire que les influenceurs, les créateurs de contenu les gens sur youtube c'est tous des gros kékés je suis pas d'accord et du coup même si jamais moi j'ai une toute toute petite communauté mais qui commence à s'agrandir d'ailleurs ça me fait trop trop plaisir mais que c'est possible de passer du temps à faire des vidéos ou à parler de choses qui ne sont pas seulement inutiles ou futiles et qu'il y a moyen vraiment d'utiliser ces canaux de distribution comme par exemple instagram, youtube etc. pour avoir des réflexions plus poussées et voilà quand vous avez un peu compris l'idée je vais finir cette vidéo en vous disant que si jamais vous même vous avez des conseils pour mieux consommer des vidéos, des chaînes youtube, des livres, tout ce que vous voulez pour une meilleure consommation, plus éthique, plus responsable si ça vous intéresse d'avancer avec moi dans cette mouvance positive et ces changements, ces améliorations de vie on va dire et bien je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait n'hésitez pas à me dire en commentaire vos astuces que vous avez déjà réussi à vous changer dans votre quotidien ce que vous aimeriez à l'avenir changer et donc voilà je pense que c'est tout pour cette vidéo vous avez vu que j'essaye d'être de plus en plus régulière j'espère que vous êtes fière de moi j'espère que je vais réussir enfin à tenir vraiment le rythme parce que je me rends compte que même si c'est pas du tout un métier pour moi mais j'adore pouvoir m'exprimer comme je viens de le faire maintenant et en étant hyper spontanée et en essayant d'avoir une réflexion avec vous et j'espère que mon message va pas être mal compris comme une donneuse de leçons ou quoi que ce soit parce que c'est vraiment pas le but au contraire et n'hésitez pas à partager à mettre des pouces vers le haut voilà je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite salut